Voilà une question qui semble incongrue, mais beaucoup l'ont prise très au sérieux et je ne parle pas ici de 12 illuminés mais de savants reconnus, comme par exemple le médecin parisien Hippolyte Baraduc, lequel ne vous dit rien tant son nom est tombé dans l'oubli. Ce savant, mort en 1909, fort connu pour ses travaux sur les hémorragies cérébrales ou le traitement des tumeurs, publia des ouvrages tout aussi sérieux sur le mouvement, la lumière et la consistance des âmes. La fin du 19e siècle était fort versée dans le spiritisme et la société, angoissée par le progrès, se posait des questions existentielles en apparence vouées à rester sans réponse. En 1896, l'original avait publié un ouvrage tenu aujourd'hui pour pure fantaisie. L'âme humaine, ses mouvements, ses lumières et l'iconographie de l'invisible fluidique, en français dans le texte. Baraduc avait tenté de figer sur une plaque photographique l'irradiation d'une arme. On aperçoit ici le cliché le plus célèbre, un jeune garçon contemplant un faisant mort. L'émotion d'un enfant réel, impressionné par le spectacle de la carcasse du volatil, se serait imprimé dans l'image en la troublant. Baraduc appelait cela la psych-extase, c'est-à-dire le rayonnement d'une arme troublée. Les critiques parlaient de mauvais clichés, refusant de croire en la théorie du médecin, théorie d'ailleurs des plus obscures. Voici un autre cliché célèbre, montrant la femme du médecin photographiée 20 minutes après sa mort. Baraduc prétendait avoir capté son âme en train de s'évaporer sous la forme d'un petit nuage. Si les âmes existent, ne pourrait-on pas d'ailleurs les peser ? Cela prouverait leur réalité. C'est ce que prétendit faire le médecin américain Duncan McDougall en 1907 à Havre Hill dans le Massachusetts, en pesant 6 personnes avant et juste après leur décès. Une différence moyenne de 21 grammes aurait été calculée. Le poids de l'âme échappé du corps du défunt. Cette dernière expérience est aujourd'hui mise en doute par des médecins qui expliquent cette différence de poids par une légère transpiration consécutive à l'agonie, les poumons ne refroidissant plus le sang et la température du cadavre augmentant. J'ignorais pour ma part que les cadavres transpiraient. Répétée avec des chiens, l'expérience démontra que ceux-ci avaient un poids constant avant et après leur mort. Les chiens, en effet, ne transpirent pas. Dommage qu'on ne puisse pas peser une âme. D'ailleurs, l'âme d'un criminel pèse-t-elle plus lourd que celle d'un honnête homme, comme le croyaient les égyptiens au temps des pharaons ? Il est probable que ces questions resteront encore longtemps posées tant elles touchent aux confins de la science. En même temps qu'elles relèvent d'une interrogation universelle et ancestrale, avons-nous une part d'éternité ? N'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage ST' 501 ...